Bonjour, voici la séance 2 du chapitre 4 d'Histoire sur l'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France de 1848 à 1871. Je vous rappelle que lors de la séance 1, vous avez pu voir la première partie sur la diffusion de l'industrialisation en France avec en premier point des bouleversements techniques. On a vu l'arrivée de la machine à vapeur au Royaume-Uni, puis dans toute l'Europe et notamment en France, ce qui a permis le développement de beaucoup de production, mais que cette industrialisation est inégale sur l'ensemble du territoire français. Puis en petit 2, la révolution du transport avec le développement du chemin de fer, la révolution du transport maritime et l'intensification des échanges. Voyons maintenant, petit 3, des villes en forte croissance et en première idée, un début d'exode rural. Alors tout d'abord, l'industrialisation transforme le monde rural. En 1866, la première batteuse mécanique mobile est mise au point. La révolution des campagnes permet de multiplier la productivité agricole par 6 au cours du XIXe siècle. Mais elle diminue également les besoins en main d'oeuvre. C'est pourquoi les paysans des régions pauvres comme la Bretagne et l'Auvergne vont migrer vers Paris où ils pratiquent divers métiers peu rémunérés comme domestiques, porteurs d'eau, maçons, etc. Deuxième idée, l'urbanisation. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, entre 1848 et 1870, la part de la population urbaine en France passe de 24%, c'est-à-dire 9 millions de personnes, à 35%, soit 14 millions d'habitants. Celle de l'agglomération parisienne passe de 1,5 million d'habitants à 2,5 millions d'habitants. La ville de Lyon, elle passe de 170 000 à 320 000 habitants, presque multipliée par l'eux, tout comme Marseille qui passe de 185 000 habitants à 310 000. Dans les régions industrielles ou minières, comme le Nord, la Lorraine, aux alentours de Lyon, Saint-Etienne, la croissance est encore plus forte. Troisième idée, une transformation du paysage urbain. Tout au long de la deuxième moitié du 19e siècle, les villes se transforment. Pourquoi ? Tout d'abord, et ce n'est pas dans l'ordre, pour répondre à des mesures d'hygiène. Les cimetières sont déplacées dans des villes et on assiste à une généralisation des égouts, une meilleure prise en charge des déchets, etc. Deuxième explication, fluidifier le trafic. Dans beaucoup de villes, de grandes avenues vont être créées, reliées à de vastes places, c'est le cas à Paris, avec le baron Haussmann. Et puis, troisième explication, faire place à de nouvelles activités, comme les gares, le chemin de fer, la création d'usines, etc. Maintenant, le Paris d'Haussmann, la transformation d'une ville. Alors, vous allez réaliser un exercice à partir de différents documents. Vous lirez tout d'abord l'introduction pour comprendre comment Napoléon III, avec le préfet de la Seine, Paris, va décider de transformer la capitale. Vous avez une petite biographie du baron Haussmann, et puis la chronologie de la transformation de la capitale. Tout d'abord, à partir de deux photos, vous allez indiquer les transformations que connaît l'île de la cité, avant et après les travaux d'Haussmann. Deuxième question. Vous devez décrire l'ampleur des transformations de l'espace urbain à partir de ce plan des grands aménagements réalisés à Paris. Je vous demande, à partir de deux documents, de montrer que le regard du peintre Gustave Caillebotte fait écho au texte de Gilles Simon, que vous avez ici. Et voici la peinture de Caillebotte. Donc vous allez comparer les deux et trouver les éléments sur ce tableau en lien avec le texte.